Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldatéo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui, je vais te faire la comparaison entre deux types de crampons Elite haut de gamme, mais un petit peu différents chez Adidas, plus précisément chez la F50, entre la F50 Elite et la F50 Plus Elite. Premièrement, au niveau de la boîte, comme vous pouvez le constater, les soldats, on est sur la même boîte avec la même DA. Inscription F50 noir sur noir, ton sur ton. Petite étiquette ici, forcément, qui est différente au niveau de l'intitulé, parce que là, on est sur la F50 Elite FG, et là, on est sur la F50 Plus FG. Donc, c'est du considéré comme du Elite, c'est même au-dessus que le Elite, c'est le plus. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur de la boîte, les soldats. Voilà comment ça se compose. Encore une fois, beaucoup de similitudes, parce qu'on a exactement le même shoebag. Enfin, pas exactement, parce que là, comme tu peux le constater, il y a marqué F50. Et là, il y a marqué F50 Plus. Tu le vois, le petit plus en haut à droite ? Voilà, elle est là, la différence entre les deux. Donc, comme ça, quelqu'un qui pourra porter son sac, il pourra se différencier. Ou si dans l'équipe, vous êtes plusieurs à avoir acheté la même paire, si par exemple, il y en a un qui a la F50 et l'autre qui a la F50 Plus, eh bien aussi, tu pourras la différencier au niveau du shoebag. Donc voilà, mais sinon, à côté de ça, même couleur, même matière utilisée, c'est exactement la même chose. Alors, quand tu prends une F50 Elite, tu as ce petit truc en plus, que tu n'as pas, à ma grande surprise, dans le modèle plus cher. Tu as une paire de semelles confort. Donc, une paire de semelles beaucoup plus épaisse, que je t'avais déjà montré dans une autre vidéo YouTube. Beaucoup plus épaisse, beaucoup plus confortable, avec une matière très, très douce. Donc vraiment, voilà, tu l'as compris, F50 confort, ce n'est pas pour l'esthétisme. L'objectif, c'est le confort. Donc, cette paire de semelles-là, elle est présente sur la paire à 260 euros, mais pas sur la paire à 299-300 euros. Ensuite, à l'intérieur de la chaussure, on a pareil, on a ce petit papier-là explicatif. Ça, en général, c'est présent dans toutes les paires Adidas. On a le petit papier de soie F50. Ça, pareil, c'est le même ici aussi. On a le même, c'est exactement la même chose. OK. Et maintenant, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, logique, la paire de crampons. Avant de continuer, les soldats, j'avais mal regardé dans la F50+, il y a ce petit truc-là, le petit chausse-pied. Et ça, ça fait plaisir parce que sur tous les modèles, normalement, sans lacets chez Adidas, Reflex, tu as le chausse-pied. Tu auras toujours ton chausse-pied. Voilà. Tu l'auras sur la Predator sans lacets et tu l'auras sur la F50 sans lacets. Petit chausse-pied au niveau de la boîte à l'intérieur que tu n'as pas sur celle-ci. Donc maintenant, au niveau de la paire de crampons, comme tu peux le constater, il y a beaucoup de différences entre l'une et l'autre. Mais tu vas voir qu'en termes de technologie, il n'y a pas tant de différences que ça. Si vous voulez, les soldats, on va commencer par la description de la F50 Elite. Et ensuite, on enchaînera avec la F50+, comme ça, au moins, ça permettra de faire les comparaisons entre les deux. Donc, en ce qui concerne la F50 Elite lacée, comme tu peux le constater, on a cette petite languette très, très fine. Mais ce n'est pas une simple languette qui est positionnée sur le dessus du pied. La languette s'appelle, avec une technologie bien précise, c'est marqué juste ici, compression fit. Il y a une petite inscription à l'intérieur. Et en fait, la languette vient épouser le tour de ton cou du pied, d'accord ? Et ça vient s'agripper en dessous. En gros, c'est une languette accrochée qui vient jusqu'ici et jusque-là, ok ? Donc, ça part de là, ça monte jusqu'en haut du pied et ça vient sur les côtés. Et du coup, c'est une languette certes, mais une languette, enfin, pas rigide, mais une languette en place. Tu ne peux pas la déplacer, donc pas de risque aussi que quand tu joues, la languette vienne se décaler sur l'intérieur ou l'extérieur du pied. Ça, c'est un point très positif. Au niveau de l'empeigne, c'est-à-dire la tige principale de la chaussure, elle est composée de deux technologies. La première, c'est la Fiber Touch, ok ? Ça, c'est, on va dire, la partie blanche de la chaussure, ok ? Partie blanche de la chaussure, ça va être la Fiber Touch. Un ensemble de technologies légers, confortables, qui va vraiment te permettre de pouvoir te mettre dans les meilleures conditions. Et la deuxième technologie, donc ça va être la couche bleue sur l'avant de la chaussure, un petit peu l'intérieur en bas et l'extérieur en bas, en tout cas, tout ce qui est bleu sur la chaussure, c'est le Stream to Web. C'est marqué juste ici. Ça, en fait, c'est tout ce qui est la technologie 3D, ok ? Tout ce que tu vas pouvoir ressentir. C'est simple, coupe la musique, écoute bien. Là, c'est lisse. Et là, c'est granuleux, ok ? Donc, c'est tout ce qui est en 3D. C'est une haute technologie qui va vraiment te permettre d'avoir une meilleure sensation balle au pied dans ton toucher de balle pour pouvoir avoir un meilleur contrôle dans tes dribbles à haute vitesse. Ensuite, on a une technologie très intéressante qui a été très rarement vue dans une paire de crampons. C'est ici. Cette bande-là, ces trois bandes qui sont positionnées ici, c'est le SL Speed Sock Liner. Alors là, comme ça, tu es en train de me dire, je suis en train de le taper. Qu'est-ce que c'est ça, le SL Speed Sock Liner ? T'inquiète, je vais t'expliquer. En fait, cette technologie-là, c'est une matière hyper rigide à la fois, mais aussi hyper flexible. Tu vas comprendre pourquoi. Ces trois bandes-là vont parfaitement s'adapter à la forme de ton pied et à ta façon de jouer. Donc, si tu vas avoir des appuis beaucoup plus durs, cette matière-là va épouser un peu plus la forme de ton pied. Alors qu'à l'inverse, si tu as des appuis beaucoup plus légers, cette matière-là va être beaucoup plus légère pour libérer ton espace de pied. Donc vraiment, cette technologie, cette fibre-là, ces trois colonnes, vont vraiment s'adapter par rapport à la forme de ton pied. Si tu as un peu plus le pied arrondi ou le pied plat ou quoi que ce soit, ça, ça va s'adapter au lieu de rester hyper rigide, hyper droit, en mode, je ne veux rien comprendre, moi, tu mets ton pied, tu te débrouilles. Non, la paire va vraiment s'adapter par rapport à ton pied et ça, c'est vraiment un avantage. Et pour terminer sur cette magnifique F50 Elite, vraiment pas mal, on est au niveau de la semelle sur la technologie Sprint Frame 360. Ça part d'ici au niveau de la semelle. Avant, sur la X, on avait l'Ability Wings. Tu te souviens ? Maintenant, c'est le Sprint Frame. Donc vraiment, c'est un ensemble de semelles qui va venir jusqu'ici pour englober ton talon et pour pouvoir te permettre d'avoir des appuis de fou furieux pour pouvoir aller jouer vers l'avant. Forcément, comme je te le sais, la F50, c'est une paire de joueurs rapide à vocation dynamique, à vocation brisage de reins. OK ? Donc cette semelle-là est faite pour ça. On veut absolument que tu aies de la vitesse, que tu sois hyper léger sur tes appuis et cette semelle est là pour toi. Encore une fois, mon soldat, on est sur une plaque FG, Farm Ground. Farm Ground. Que faire ? T'as vu le petit accent londonien ? Yeah, from London, UK. What's up ? Semelle FG pelouse synthétique ? Croix rouge, interdiction. On a de la semelle AG, mon soldat. Donc, pas sur de la semelle AG. Au moins, t'es tranquille. Il n'y a pas de risque de bobo, etc. OK ? Pour répondre encore une fois à cette question, parce que je l'ai énormément de fois, ouais, mais qu'est-ce que ça change d'avoir une semelle FG sur un terrain synthétique ? Alors déjà, la semelle va se dégrader beaucoup plus rapidement parce que la semelle n'est pas faite pour ce type-là de terrain. Et en plus de ça, d'un point de vue sécurité, ça ne va pas te mettre dans les meilleures dispositions, mon soldat. OK ? Ça va t'offrir trop d'adhérence et qui dit trop d'adhérence sur un synthétique, eh bien, il dit risque de blessure parce qu'un terrain synthétique ne se déchire pas. Contrairement à une pelouse naturelle où quand tu vas mettre un appui, même si ton appui est trop dur, la pelouse va se déchirer et ça s'arrêtera là. Sauf que là, ce n'est pas la pelouse qui va se déchirer sur du synthétique. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, je touche du bois, je touche ma tête. Pourtant, mon soldat, je ne veux pas que ça t'arrive. Donc, pars sur une semelle AG si tu joues exclusivement sur de la pelouse synthétique. Donc, voilà, mon soldat, je t'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur la F50 Elite FGA 260 euros. Et maintenant, je vais faire la comparaison par rapport au modèle F50 Plus à 299,90 sur 3W.fit.fr. Donc, sur la F50 Elite, on était sur une languette avec la technologie compression fit. Maintenant, là, comme tu peux le constater, il n'y a pas de languette parce qu'il n'y a pas de lacet. Exactement, mon soldat. Ici, on est sur une tige, un manteau en prime knit qui va venir épouser tout ton pied pour que tu aies la sensation de ne faire qu'un avec ta chaussure. C'est vraiment ça l'optique. C'est l'objectif, pardon. Ou l'optique, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Quand tu vas insérer ton pied à l'intérieur, le prime knit va faire un jeu de pression sur le contour de ton pied pour que tu ne bouges plus, que tu sois dans un confort optimal. Forcément, il faut bien qu'il y ait une différence entre celle-ci et celle-là avec la différence de prix. Donc là, vraiment, le prime knit va vraiment jouer un rôle tel un numéro 10 brassard capitaine qui doit te débloquer une situation de match à la 85e. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, similitude entre les deux paires, que ce soit le Fiverr Touch ou le Sprint Web, elle est présente sur la F50 Elite et elle est aussi présente sur la F50 Plus. Sauf qu'à la différence de la F50 Elite, comme tu peux le constater, ici, le Sprint Web est d'une couleur rouge qui est venu se positionner un petit peu sur le côté, mais surtout au niveau de la pointe du pied et qui va même descendre au niveau de la semelle. Juste au niveau de la couleur, le Sprint Web, là, il n'y en a pas au niveau de la semelle. C'est juste pour un côté esthétique, mais en tout cas, ça te permet de faire la différence. Le Sprint Web, il est juste ici et c'est pareil. Là, c'est lisse et là, ça n'est pas. Le Sprint Web. Autre point totalement différent aussi, forcément ici, petite inscription F50 Plus. Il y aura toujours le petit plus en haut à droite. Ici, juste en dessous de l'inscription Fivertouch, on a l'inscription F50 Plus aussi et pareil, c'est en 3D. Ce n'est pas dessiné, ce n'est pas à l'intérieur de la fibre, c'est thermocollé au niveau de la tige. Il y a aussi ce côté-là un peu stylé où tu peux toucher la matière. Ce n'est pas simplement de l'imprimer. Par exemple, ici, c'est de l'imprimer. Là, c'est dans la semelle. Tu vois, c'est lisse. Ici, non. Ici, si je m'amuse à gratter, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais l'enlever. OK ? Donc voilà, il y a ce côté-là aussi qui est un petit peu différent. Il y a aussi ce point-là que je ne vous ai pas forcément précisé au niveau de la F50. C'est que là, on a un petit renfort, une petite couche. Hop là, deuxième réflexe. Une petite couche très intéressante au niveau du talon sur la F50 Elite. OK ? Par contre, la F50 Plus, ce n'est pas un renfort. C'est une pantouple. Excusez-moi de vous le dire, c'est un canapé. Pour le tourner le sofa, artisan de la qualité. Ah oui ! Ah oui ! Là, là, tu rentres le talon, tu ne les enlèves plus. Là, tu vas à l'école avec, tu vas en discothèque, tu vas au foot, tu vas de partout avec ça. Vraiment ça, c'est un kiff. Vraiment c'est un kiff. Tu vois, je le sens là. Là, j'ai envie de dormir avec ça. Ce soir, tu vas me poser ma tête comme un oreiller. Ah là, je dors. Là, je dors. Donc il y a ce point-là très intéressant au niveau du talon où tu sens qu'il y a un petit peu plus de renfort, un petit peu plus de mousse au niveau du talon qui va vraiment t'apporter un petit peu plus de confort. Tu te souviens du SL Speed Sockliner ? Les trois barres ici qui venaient jouer un jeu un peu de modification par rapport à l'état de ton pied, de la manière dont tu jouais. Là, c'est pareil. On l'a aussi ici. On a les trois barres. Par contre, il y a une nouvelle technologie qui va venir rajouter un truc là. Tu vois, il vient et il fait jackpot. Il met tout là. Il met tout, il met tapis, il met tout. Ça s'appelle le Light Strike Pro. Ici. À l'époque, c'était connu sur les prédators. Pour celles et ceux qui portaient ou qui ont porté ses parts à l'époque, c'était positionné au niveau de la semelle et ça s'appelait l'Ultra Boost. C'est tout simplement une fine couche de mousse positionnée juste ici pour t'offrir encore plus de ressorts, plus de rebonds. Tu es là, avec ça. Mais ça, je crois que tu mets ça sur ses recettes. Mais une tête s'envole. Sors du stade. Au début, il saute pour mettre la tête et finalement, le ballon, il est au pied. Du coup, il met une reprise mais il est à 4 mètres de hauteur. Voilà. Ça, c'est vraiment l'avantage de cette technologie-là, le Light Strike Pro. Vraiment, ça a testé. Je sais qu'il y a beaucoup de footballeurs professionnels, je précise, parce que les pros jouent sur des pelouses déjà qui sont exceptionnels. Ils n'en ont pas forcément besoin. Mais par contre, toi qui peut-être va jouer sur un terrain un petit peu moins bon le week-end, peut-être que le Light Strike, va faire la GIF mon soldat. Je dis ça, je dis rien. Et au niveau de la semelle, c'est exactement pareil que celle-là, sauf que la technologie ici s'appelle Sprint Frame 360 Plus. Eh oui, beaucoup plus légère. Le cramponnage, c'est le même, comme tu peux le constater, c'est pareil, sauf que ça va être une matière plus légère. Après, elle est un petit peu plus stylée, on ne va pas se mentir. Il faut bien qu'il y ait une explication à la différence de prix entre une paire à 260 et une paire qui est quasiment 30 euros plus chère. Bah oui, soldat, bien sûr, bien sûr. Au niveau du poids, ici, sur la F50 Elite, on est à 185 grammes, ok ? Et de ce côté-là, on est à 175 grammes. On est 10 grammes en dessous et je ne peux pas assurer mon soldat que ça fait la différence. Alors, ça reste très léger, 185 grammes, mais quand tu es à 175 grammes, même moi qui ne suis pas rapide, je vais vite avec ça. T'es fou, quoi. T'es Light Track Pro, Sprint Frame, Web Sprint, Sprint Click, Click Sprint. S'il y a tous les sprints du monde, avec ça, je ne vais pas courir vite, je ne vais pas sauter haut. T'es fou. Ça, pépite. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il y avait à savoir entre la F50 Elite FG et la F50+. Bien évidemment, tu vas sûrement me poser la question en commentaire. Il existe la F50 Elite version sans lacets. qui est à 270 euros si je ne te dis pas de bêtises mon soldat. Mais je suis en rupture de stock. C'est la raison pour laquelle je ne te l'ai pas présenté et je voulais aussi vraiment te montrer la différence. Parce que la simple différence qu'il y a entre le modèle sans lacets à 270 et le modèle avec lacets à 260, c'est que l'autre a tout simplement ça, le collier en Prime Neat. C'est la seule différence. L'autre a le collier en Prime Neat, elle n'a pas le Light Strike Pro et elle a la languette. C'est tout. C'est la seule différence qui explique 270-260. Et là, tu as 300, 299-290 précisément et tu as vu tout ce qu'il y a en plus. Tu commences à capter. Voilà mon soldat. Bref mon soldat, c'était ton soldatéo à ton service. Comme d'hab, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions particulières. Si tu veux que je te fasse aussi la comparaison entre une paire et une autre de la même famille, d'une gamme différente comme j'ai pu le faire là, comme je l'ai fait la dernière fois sur la mercuriale entre la Elite Superfly et la Académie Superfly. Vous aviez kiffé d'ailleurs. Merci pour toute la force que vous me donnez quotidiennement. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.